Nous allons étudier le DAF P.A.L.F. en Massachat Yibbamot et nous reprenons la dernière ligne du DAF P.A.M.U.B.E.T. A propos de la Mishnah qui avait dit qu'un saris, quelqu'un qui était stérile, n'a pas de rapport avec les mises de Yiboum ni de Khalidza S'il a fait une Khalidza à sa belle-sœur, puisqu'il n'y a pas de Khalidza qui est insens dans ce cas-là, puisqu'il est stérile et bien du coup elle n'est pas considérée comme étant Khalidza, elle n'est pas interdite au Kohanim et par contre, s'il y a une relation avec elle, à partir du moment où il n'y a pas de mises de Yiboum et bien du coup la relation est interdite et quand la relation est interdite, et bien elle devient interdite c'est-à-dire qu'on a déduit que c'est que si lui va avec elle qu'elle est interdite ce qu'elle a de se rendant que si un autre homme en général, qui n'est ni son beau-frère ni personne d'autre a la relation avec elle, elle sera autorisée sans contradiction avec l'Allah de Rabab Nuna car nous il pense qu'une femme qui est en attente de Faiiboum, si elle a une relation avec un homme qui n'est ni son beau-frère ni autorisée, donc un homme qui est interdite, un homme de l'extérieur et bien du coup elle est interdite à son beau-frère, comme si c'était une femme mariée qui a une relation avec un homme extérieur et donc du coup par l'occasion d'interdite à l'Allah de Rabab Nuna, parce que la relation est considérée comme une relation interdite qui l'a en zona et donc du coup si on pense que la déduction de la Mishnah chez nous est bonne et bien ça va à l'encontre de Rabab Nuna on a dit non la déduction n'est pas bonne on a dit non la déduction n'est pas bonne on a dit non la déduction n'est pas bonne on a dit que simplement c'est lui le seul qui peut la rendre interdite d'autres aussi n'a rien à min mais parce que le début de la Mishnah a parlé de lui en disant que s'il a fait Khalitha la Khalitha n'a pas d'effet et bien on dit que par contre si il y a une relation, ça où il l'ait fait mais l'importance ici est sur le fait qu'il ait fait une Khalitha où il a fait une relation mais on n'est pas en train de dire que d'arca lui et pas un autre autre diou qui ici sera validé jusqu'à la fin on a dit dans la Mishnah aussi que pareil la élonite, la fille qui ne grandit pas et qui n'a pas de signe de puberté et qui est stérile et bien cette fille là cette fille là, et bien elle n'est pas concernée par le lien de Khalitha ni par le lien de l'Iboum et pareil, si les frères du défunt lui ont fait une Khalitha, ça n'a pas d'incidence et donc du coup elle est autorisée avec Kona par contre s'ils ont une relation avec elle, elle est interdite elle en déduit que c'est parce qu'ils ont une relation avec elle qu'elle est interdite de la Kona ce qu'ils sous-entendent que sans cela, elle n'est pas interdite de la Kona on peut dire que cette élonite a une relation interdite avec son beau-frère pour dire qu'elle est interdite de la Kona à partir du moment où elle a élonite, elle est jazona et interdite de la Kona un stérile de naissance et qui est Kohen, peut donner à manger de la trauma de sa femme on peut dire qu'elle est interdite de la Kona on peut dire qu'elle est interdite de la Kona l'Androginos est un homme qui a à la fois des signes qui montrent que c'est un homme et à la fois que c'est une femme cette personne-là, on a un peu un doute sur son statut et bien s'il a une femme, cette femme est que lui-même est Kohen sa femme-là pourra manger de la trauma Abiyouda Omer Tumtum Shinnikra Venimsa Zahra Le Yachalos Mibne Shokisaris maintenant par rapport à la Khalidza on dit qu'un Tumtum, c'est celui dont on ne sait pas s'il est homme ou femme parce que les parties génitales sont recouvertes par une peau, par une chair mais si cette peau-là se déchire et qu'on se rend compte après coup que finalement c'était des organes masculins et donc que c'est un homme et bien malgré tout nous dit Rabbi Yudah il ne fera pas de Khalidza puisque les mises de Khalidza ni de Yibou ne le concernent pas puisqu'ils pensent à Rabbi Yudah qu'un Tumtum qui se retrouve à la fin être un Zahra quoi qu'il arrive est un homme qui ne pourra pas enfanter, donc qui est stérile donc qui ne pourra pas faire de Khalidza En Androginos on sait Avalol Anissa maintenant en Androginos on dit celui qui a à la fois des signes d'homme et de femme il peut épouser une femme, il ne peut pas être épousé par un homme Abilezer rajoute Omer Androginos Rabi Malab ce qu'il a, que Zahra est celui qui aurait une relation avec cet Androginos et bien un homme qui a une relation avec lui serait considéré comme une relation homosexuelle et serait saillable ce qu'il a comme avec un homme classique on revient sur la première Alaha qui avait dit qu'un Kohen qui est stérile de naissance sa femme mangeait de la trauma c'est évident en haut des thèmes on aurait pu penser que la possibilité de donner de la trauma à sa femme est dépendant de la capacité que le Kohen a de faire des enfants on vient justement nous apprendre que Rabi Oseb Rabi Shoran Om Rim la deuxième Alaha avait dit Rabi Oseb Rabi Shoran Androginos celui qui a à la fois des signes d'homme et de femme sa femme mange de la trauma et là-dessus si c'est que la trauma qui peut lui faire manger ou est-ce que c'est toutes les consommations qui sont réservées au Kohen que la femme de cet Androginos peut manger une autre aureliction qu'auvénome elle pense qu'il n'y a que la trauma que sa femme mange mais pas les parties des Kanbanote des Kadashim Kanim Rabi Oseb Rabi Oseb Kabi Oseb elles pensent de la même manière qu'elle mange la trauma elle mange toutes les parties des Kanbanote réservées au Kohenim Et dans la première fois qu'elle en a dit que sa femme mange mais pas les parties des Kanbanotes Qu'est-ce que la différence? on ne comprend pas qu'elle puisse manger pourquoi elle ne mangerait pas aussi les parties si on part du principe qu'elle peut manger de la trauma qui est de Horetha ça veut dire qu'on n'a pas de reste à fait est-ce que vraiment c'est un organe, c'est un homme donc on pense vraiment que c'est un homme et donc du coup sa femme peut manger et il n'y a aucun problème avec ça, si on ne craint pas sur un de Horetha numéro 1, on ne devrait pas craindre sur les Corbanos qui sont aussi de Horetha la commande a dit justement, c'est ça le Khilouk Chabamaskinan bitruma bazanazé darbanan je pense que la Misha qui autorise la femme à manger de la trauma parle de la trauma actuelle qui actuellement selon Rachel Akish c'est trauma ne serait que darbanan et comme c'est que darbanan, au pire si on se trompe et que c'est Androginos ce n'est pas finalement un homme et que du coup sa femme n'aurait pas le droit de manger au pire, c'est trauma darbanan et pas et trauma minatora et donc du coup, au temps du bet amigdash l'eau, il faudrait dire que Rachel Akish penserait que cette femme-là n'aurait pas pu manger il m'a dit, allez t'anné et marquille la bachazé va choc il faut qu'il n'y ait pas d'honneur mais il n'y a pas d'honneur mais trauma darbanan va l'honneur et donc il m'a dit, mais je ne comprends pas si c'est vraiment ce qu'il pensait Rachel Akish que vraiment c'était une question de trauma darbanan au lieu de me dire que la Mishnah qui dit que c'est autorisé la trauma et bien cette Mishnah, elle l'interdirait khazé va choc au séminatora elle aurait dû me faire un distinguo dans le même sujet, c'est à dire que si Rachel Akish pensait réellement qu'il y avait une différence entre la lakha de la trauma de la Torah et la trauma darbanan il aurait dû me dire que ce que la Mishnah autorisé c'est une trauma darbanan mais une trauma de la Torah est interdite plutôt que d'aller chercher midi à 14h et de dire que la trauma est interdite mais les korbanotes sont je veux dire, la trauma est autorisée mais les korbanotes sont interdites au lieu d'aller chercher les korbanotes dis-moi directement que dans la même trauma il y a déjà deux types ce qui du coup remet en cause ces compréhensions qu'on a de Rachel Akish et Rachel Akish réellement faisait une différence entre les deux types de trauma il aurait dû me dire la différence entre ces deux types de trauma plutôt que de me parler des korbanotes c'est ça qu'il veut dire en fait qu'est-ce qu'il veut dire ? il ne parle pas réellement de l'aliment lui-même il parle des périodes c'est-à-dire lorsque Rachel Akish dit qu'elle mange de la trauma mais qu'elle ne mange pas Chazé Vashok c'est pour dire qu'aujourd'hui elle peut manger de la trauma mais elle ne peut pas manger de la trauma même à l'époque où on mangeait Chazé Vashok Chazé Vashok c'était les parties des korbanotes que l'on mangeait à l'époque du Betamikdash à cette époque-là cette femme-là ne pouvait rien manger ni les parties des korbanotes ni même la trauma ni même la trauma des Rabbananes de peur qu'elle mangeait la trauma de la Torah donc ce qu'il veut dire Rachel Akish c'est qu'aujourd'hui où la trauma des Rabbananes elle peut manger de la trauma mais à l'époque où il y avait Chazé Vashok où il y avait les korbanotes elle ne pouvait rien manger ni la trauma de la Torah ni la trauma de la Torah ni la trauma de la Torah et 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 la trauma de la Torah pense que non donc on retrouve notre mahluk encore une fois est-ce que finalement on ne parle que de la trauma d'actuel Rabbananes je pense que c'est que la trauma actuelle qu'il peut être mangé par la femme de l'androgynose dans le doute Rabbananes pense que l'androgynose on le considère comme un homme ici de manière certaine donc à l'époque même de la trauma de la Torah et de Chazé Vashok de la Torah et bien la femme de cet homme-là pouvait manger ces parties-là Amma elle est Rabbananes et Rachel Akish Rabbananes il n'est pas d'accord avec le principe qu'aujourd'hui la trauma elle soit que Mida Rabbanane trauma bisona elle est Mida Rabbanane Amma l'éhine maintenant regardez Rachel Akish qui apporte sa preuve que la trauma aujourd'hui elle est Mida Rabbanane cette preuve-là sera sujée d'une mahlokane entre Rachel Akish et Rabbananes qui elle-même est basée sur une mahlokane intérieure on a un dîme que lorsque l'on a un aliment qui est interdit et qui se mélange dans une quantité supérieure importante de choses autorisées et bien la partie interdite peut être annulée mais il y a des conditions à cela pour que la chose soit annulée il faut qu'elle n'ait pas une importance particulière Rachel Akish m'a estimé c'est quelque chose qui est tellement important qu'il est vendu parfois à l'unité ou qu'il est vendu au nombre cette importance-là c'est d'avoir chez Darko Limanos quelque chose qu'on a l'habitude de compter qui n'est pas vendu comme ça au poids il est vendu en fonction du nombre 2, 3, 4, 5, 10 c'est vendu par quantité à ce moment-là l'importance de cet aliment-là ou de cet objet fait qu'il ne sera pas annulé maintenant d'une quantité très importante et là-dessus on a une marre est-ce que les choses qui ne peuvent être annulées sont celles qui parfois sont vendues à l'unité même si parfois elles sont aussi vendues au poids ou il faut que ce soit exclusivement vendu à l'unité ou au nombre pour que l'on puisse dire qu'à ce moment-là la chose n'est pas annulable et c'est un marre qui va nous entraîner la marre actuelle c'est-à-dire il y a une bretta qui dit on a ici ce sont des gâteaux de figues on prend des figues on les compressait on les esséchait et on coupait on faisait des gâteaux ces gâteaux de figues-là sont parfois vendus au poids et parfois vendus en fonction du nombre ce qui veut dire que c'est ça justement la marre selon c'est déjà quelque chose de tellement important que c'est parfois vendu à l'unité et donc du coup ça ne doit pas être annulé Rabbi Ochanan dit qu'à partir du moment où c'est parfois vendu au poids c'est pas encore assez important donc Rachel Akish qui pense que c'est très important a une preuve que la truma est d'arabana grâce à cela pourquoi ? puisqu'on a une mohata qui dit que si on prend ce gâteau de figues-là qui est de truma qui est interdite à toute Israël qui s'est mélangé dans 100 fois sa quantité de rigoulet de velas de ses gâteaux de figues mais autorisé et bien c'est annulé alors selon Rachel Akish à partir du moment où ces gâteaux-là sont parfois vendus au nombre il ne devrait pas y avoir d'annulation s'il y a annulation c'est forcément que la truma aujourd'hui n'est plus une truma de la Torah mais une truma des rabelais c'est la raison pour laquelle on est plus cool à Marley mais Rabbi Yochanan il n'y a aucune preuve pourquoi ? parce que moi je pense qu'il y a une braïta qui parle de on verra dans la suite de la et de la bâques du rabbi Yochanan de la braïta de on verra à la fin du daf c'est la braïta qui parle du morceau de viande de l'arabe pense que les choses qu'on ne peut pas annuler ne sont que celles qui sont vendues exclusivement en fonction du nombre et jamais au poids et donc avec vous les déballes les gâteaux de figues ne font pas partie des choses qui ne peuvent pas être annulées et donc du coup c'est la raison pour laquelle même si la truma est de la reïta c'est la raison pour laquelle un gâteau de figues qui est mélangé dans 100 fois sa quantité il est annulé maintenant on revient et on va rapporter d'abord la fameuse Mishnah sur laquelle ils ne sont pas d'accord celui qui a des céréales qui se sont mélangées et qui ont fait qu'il a kerem qui ont fait un mélange interdit qui doit être brûlé premier din si ça s'est mélangé il faut brûler maintenant si ce mélange de semences interdites qui doit être brûlées c'est lui-même mélangé dans d'autres choses qui sont autorisées rabbi miya dit rabbi miya dit quoi qu'il arrive on brûlera le tout ce mélange là il a été contaminé par la minorité de kila kerem dit vrai rabbi miya rabbi miya rabbi miya dit de les vendre à l'unité ou au nombre comme on le vend en fonction du nombre et bien c'est déjà suffisant pour qu'il y ait une importance telle que la chose ne peut pas être annulée rabbi miya dit ce qu'il y a le rabbi miya dit le rabbi miya dit non il n'y a que 6 choses il n'y a que 7 choses qui ont une importance telle qui ne sont jamais annulées on va les citer tout de suite les noix de la région de perer les grenades de la région de badan les tonneaux de vin fermés les feuilles de de d'épinards les colles les feuilles de chou ou de la courge grecque rabbi akiva rajoute moissif même des morceaux de pain des pains qui ont été faits chez un particulier en fonction de l'interdiction c'est un interdit de l'orla et bien ces 6 ou 7 choses sur le rabbi et sur le rabbi akiva ne seront pas annulées dans 100 ou 200 fois leur quantité autorisée et là dessus on a une mahluket lorsque rabbi miya dit que ne sont pas annulées même ici les rabbi le chiltan ces kitnina donc ces seriens là qui ont été kilakerem et bien selon rabbi okhanan el shilako limano shaninu c'est davka si ces choses là ont l'habitude d'être vendues exclusivement au nombre mais si de temps en temps c'est vendu au poids ça n'est pas assez important pour ne pas être annulé rachlakish ça va kol shilako limano shaninu rachlakish il dit dans toutes choses qui de temps en temps peut être vendues au nombre c'est suffisant pour être assez important pour ne pas être annulé maintenant la michla ici dans les mots rabbi meyer a l'air de dire comme rachlakish ko shilako limano shaninu donc rabbi okhanan pourquoi il se permet de ne pas comprendre rabbi meyer de manière textuelle à cause du nombre ratat qui a l'air d'aller selon lui mai khatikha c'est justement la première ratat qui l'a cité qui parle de khatikha de basah dans un morceau du andetania khatikha shil khatat et teme'a shenit avab beme'a khatikho shil khata'ot et te orot un morceau de korban khatat teme' impur qui s'est mélangé dans 100 fois sa quantité de korban pur donc on est dans des korbanotes impur et pur pareil pour des morceaux de pain de lachima panim le chen proussa chez lachima panim teme'a impur shidava le chen proussa le chen proussa qui s'est mangé dans 100 fois sa quantité de pain le chen proussa ta'ale sur le premier avis c'est annulé rabbi l'omèr le chen proussa le chen proussa ça ne peut pas s'annuler maintenant la gomara la braïta nous continue nous dit que par contre si c'est un korban qui s'est mélangé dans quelque chose qui n'est pas korban il n'y a pas d'annulation sur tout le monde alors là le chen proussa 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 un pain qui est même pur ou un korban qui est pur mais qui sont mélangés respectivement dans 100 fois du pain qui n'est pas du tout de korban ou 100 fois de la viande qui n'est pas du tout de korban quand il arrive selon tout le monde ce qui est intéressant c'est qu'au début on a vu que lorsqu'on a un korban ou un pain qui est mélangé dans 100 fois sa quantité de pain ou de korban sur un premier avis c'est annulé sur un régulé ça ne l'est pas on voit que c'est annulé on voit que c'est annulé si c'est annulé on voit bien que pourtant ces choses là ce sont des choses qui parfois sont vendues à l'unité parfois vendues au poids la viande parfois c'est vendu les morceaux de viande à l'unité et parfois c'est vendu en fonction du poids et donc du coup selon Rech Lakish ça devrait être totalement pas annulable or on voit que Tanakama pense que c'est oui annulé qu'est-ce qu'il va penser Rech Lakish c'est pourquoi s'annulé on parle que la viande n'est pas en état solide à son état initial elle a été elle a fondu elle a perdu sa texture comme elle a fondu et qu'elle a perdu sa texture et bien c'est la raison pour laquelle l'importance qu'elle a de base du fait qu'elle soit parfois vendue à l'unité et bien cette importance elle l'a perdue elle a été diluée elle a perdu son importance si on pense que c'est un cas ou elle a perdu sa consistance et qu'elle s'est diluée comment on peut comprendre la vie qui n'est pas d'accord Rabi Uda qui pense qu'il n'y a pas d'annulation comment on peut penser qu'il n'y a pas d'annulation alors que Bihlal la chose qui est censée être importante elle a perdu complètement sa texture et son apparence d'origine donc on va dire Rabi Uda il pense par rapport à son avis personnel qui est particulier qui pense que de manière générale une annulation étant dépendante du fait qu'il y a un goût qui annule le goût d'un autre et bien Rabi Uda pense qu'un aliment n'est jamais annulé par un aliment similaire une viande interdite ne sera jamais annulée par une viande autorisée un pain interdit ne sera jamais annulé par un pain autorisé puisque c'est le même goût et du coup ce goût interdit là ne sera jamais réellement annulé par l'autre goût qui n'est pas étranger à lui et donc c'est la raison pour laquelle on peut dire que Rabi Uda même dans le cas où ce serait dilué selon Rache la quiche Rabi Uda continuerait de dire qu'il n'y a pas de B-tool et donc du coup on n'a pas finalement de preuves claires de cette boireta comme Rabi Uchanan puisque Rache la quiche aussi peut l'aller